Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Jean Cocteau, en guise d'épitaphe, nous avait bien prévenu, je reste avec vous. A voir l'importance et la diversité des manifestations commémorant les 50 ans de sa disparition, on peut constater qu'une fois de plus, il fut prophète en son pays. Parmi ces manifestations, il en est une particulièrement émouvante, c'est la biographie que lui consacre sa petite nièce Dominique Marny, intitulée Jean Cocteau, le roman d'un finambule, publié aux éditions du Rocher. Dominique Marny, écrivain elle-même et membre actif du comité Jean Cocteau, est engagée dans un travail de valorisation de l'œuvre de son grand-oncle, auquel elle a déjà consacré trois ouvrages. Sans sensationnalisme ni révélation fracassante, Dominique Marny permet une circulation claire au lecteur dans la vie foisonnante de Cocteau, nuance quelques mythes et offre finalement le point de vue unique d'un familier de cet artiste majeur du XXe siècle. La maison Jean Cocteau de Milly-la-Foret s'imposant comme cadre à cette émission, nous avons le plaisir de vous y accueillir. Dominique Marny, bonjour et bienvenue dans les Sannes en auteur. Alors j'ai presque envie de vous dire bienvenue chez vous parce que nous sommes donc à Milly-la-Foret dans la maison de Jean Cocteau. Tout de suite j'ai envie de vous demander quel est votre sentiment, votre impression de vous trouver ici dans une maison qui vous est familière et qui était celle de votre oncle. Oui, alors je ne me sens pas du tout chez moi mais bien chez Jean Cocteau. Quelle impression je ressens ? Celle de retrouver des impressions d'autrefois. J'étais venue chez Jean Cocteau quand j'étais enfant et adolescente et c'est vrai qu'elle a été restaurée mais je retrouve les meubles qui étaient là-bas, à ce moment-là je retrouve les objets tellement importants puisqu'il a aimé s'entourer de tout ce qu'il aimait, de tout ce qu'il appréciait et voilà donc c'est une sensation familière mais qui n'est pas non plus, vous savez j'aime pas le côté mausolée, panthéon, etc. Donc au moins c'est quelque chose de familier mais qui restait très vivant et on ressent l'énergie créatrice de Cocteau, elle est là, enfin il habite ses murs. Alors nous vous avons convié précisément pour une biographie que vous venez de sortir aux éditions du Rocher et qui s'intitule Jean Cocteau, le roman d'un funambule, on peut se poser la question de pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'écrire cette biographie parce que je crois que vous avez déjà commis trois ouvrages sur Cocteau, qu'on a beaucoup écrit sur Cocteau donc quelle était votre intention en écrivant cette biographie ? Oui c'est vrai, j'avais écrit trois ouvrages et chaque fois je me dis ah non, parce qu'on souvent me demande d'écrire un ouvrage et je me dis chaque fois ah non 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 cette fois-ci c'est le dernier et la prochaine fois ça sera non, non et non parce que je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait de nouveaux regards et puis des regards plus jeunes, voilà donc je n'ai pas du tout envie de mobiliser tout ce qui peut être autour de Cocteau, bien au contraire et je trouve que la transmission c'est très important. Pourquoi cette biographie ? Parce que là encore Vladimir Fedorovski pour sa collection m'avait demandé est-ce que tu ne voudrais pas écrire ? Première action c'est ce que je viens de vous raconter mais tu sais j'ai déjà fait bon et puis je me suis dit mais les jeunes générations au fond qu'est-ce qu'ils connaissent de Cocteau ? Un peu la belle et la bête quand c'est pas la belle et la bête de Walt Disney et je me suis dit pour ces jeunes générations je vais écrire une biographie en allant à l'essentiel. On est à une époque avec internet où les esprits vont changer, on doit être rapide, on ne doit pas être dans des espèces de digressions etc. Et je me suis dit je vais raconter l'essentiel de Jean Cocteau et surtout ce qu'il était vraiment, c'est-à-dire ne pas encore alimenter cette image de mondain, de dandy, de touche-à-tout, un terme qu'il détestait et montrer que c'était justement un poète, un poète très profond. Quelle difficulté rencontre-t-on à écrire finalement une biographie sur quelqu'un qu'on a très bien connu et qui même faisait partie de votre famille ? Est-ce qu'on a la distance du biographe ? Écrire sur quelqu'un qu'on a un peu connu, je ne dirais pas bien connu d'ailleurs finalement qui a bien bien connu Jean Cocteau qui était quand même quelqu'un qui cultivait, je le cite, le mystère et les valeurs secrètes. Donc moi je ne peux pas dire que j'ai bien connu Jean Cocteau, j'ai connu très bien l'univers familial, j'ai entendu beaucoup mes grands-parents parler, mon grand-père, son frère parlait de l'enfance, de choses comme ça, mais je ne connais pas bien Jean Cocteau. La distance, oui, d'abord on se dit que, mais ça c'était pour le premier livre, Les belles de Cocteau, en 94, quand mon éditeur m'avait dit « est-ce que tu peux connaître Jean Cocteau ? », j'avais dit « oui, mais… » et quand j'étais rentrée chez moi, j'ai dit « mais je suis folle », parce qu'on m'attend en tournant, bien évidemment, en se disant « elle ne va pas prendre de distance ». Et puis non, autant il m'est familier, autant je comprends des choses intuitivement quelquefois, parce qu'il faut aussi aller vers Cocteau avec de l'intuition, autant je trouve qu'il faut aussi avoir de la distance. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille qu'il est sacro-saint et il faut pouvoir dire aussi ce qui n'est pas toujours agréable à entendre ou à énoncer. Alors votre biographie adopte une structure extrêmement précise, en douze périodes chronologiques, on a l'impression que vous avez aussi essayé quand même de remettre un peu d'ordre dans cette vie. Pourquoi avoir adopté cette structure ? Je pense que Cocteau se retrouvait parfaitement dans le désordre apparent de sa vie. Je pense que c'était un désordre apparent. Mais pourquoi de l'ordre ? Parce que justement, ces jeunes générations ne savent pas tout sur lui et il faut aller par ordre chronologique. Je pense d'ailleurs finalement tout s'enchaîne chez Cocteau et je dis souvent tout se recycle. Alors on suit l'ordre de la vie et on arrive à capter des choses qui sont très importantes chez lui. Est-ce que vous disposez de beaucoup de documents, vous personnellement, sur Jean Cocteau, que ce soit des dessins, des documents écrits ? Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses ? Alors je possède beaucoup de choses qui concernent son enfance, sa jeunesse, la famille. Oui, j'ai des albums de photos importants. J'ai des correspondances aussi de sa famille. Oui, j'ai ça. J'ai aussi des dessins de lui, bien sûr. J'ai aussi le très grand portrait de sa mère, peinte par Vinker, le fameux portrait où elle est en robe rouge, comme il l'a décrit, pour aller à l'opéra. Oui, j'ai des choses de lui. Mais pour cette biographie, j'étais obligée d'aller chercher partout. Partout. Et il y a des endroits où on trouve des documents essentiels. Alors, vous aviez 14 ans, je crois, au moment du décès de Cocteau. Donc on peut dire que vous l'avez quand même bien connu. Quelle relation vous aviez avec lui ? J'ai connu Jean Cocteau. Je dis souvent que c'est un rendez-vous manqué parce qu'au fond, toutes les conversations et même la correspondance qui aurait pu être importante, ça n'a pas eu lieu puisque j'étais trop jeune. Donc en fait, le vrai rendez-vous, il s'est fait à travers l'œuvre. Maintenant, je garde le souvenir d'un homme extrêmement gentil, original, délicieux, qui parlait beaucoup, très volubile, toujours très élégant, généreux. Et certainement pas rigueur aussi. Et certainement pas l'idée de l'homme qu'on pourrait imaginer ou hautain ou compassé ou mondain, etc. Je n'ai pas du tout cette image-là. Alors, votre livre montre bien qu'au début de la vie de Cocteau, il y a deux faits qui vont avoir lieu et qui vont avoir une incidence sur le reste de son existence. Je pense que d'une part, le décès de son père, dans des conditions que vous pourrez rappeler, va avoir une incidence majeure. Sur lui, sa mélancolie peut-être, son œuvre. Et puis, un peu plus tard, le décès de Radiguet. Est-ce que c'est une bonne observation ? C'est une excellente observation. C'est vrai que Jean Cocteau a une enfance très choyée. Il naît dans un milieu privilégié. Il a beaucoup de chance. Il ne manque de rien. On lui donne aussi ce qu'il faut sur le plan artistique. Il est éveillé aux arts. Tout ça se passe très, très bien. Il va au spectacle. C'est là où il découvre au Châtelet le tour du monde en 80 jours. Il aime le monde du cirque où il va avec sa gouvernante. Donc, tout ça, c'est une enfance extrêmement agréable jusqu'au moment où il n'a pas neuf ans. Et son père, qui au fond était un rêveur, certainement, et un artiste, puisqu'il peignait, et qui a été propulsé dans un milieu de la finance qui lui était totalement étranger, qui ne l'intéressait pas, et bien son père se suicide, se suicide en se tirant une balle dans la tête, dans leur domicile parisien, et certainement par mal-être, par impossibilité de s'adapter à un monde qui ne lui va pas. Mais on ne raconte rien, Jean Cocteau, qui subit cet abandon tragique. On ne lui dit rien, sa mère ne lui explique rien. Et il va se construire sur cet abandon, sur des silences, sur des remords, certainement, de la famille. Et il va fuir, et peut-être il va trouver une manière d'exorciser ce mal-être dans la création. Et c'est comme ça qu'il va se construire. Et c'est comme ça aussi que toute sa création va tourner autour de l'idée d'abandon, la peur d'être abandonnée. Il était une deuxième fois abandonné par Raymond Radiga, qui meurt d'une fieftiphoïde mal diagnostiquée, mal soignée. Deuxième mort très brutale dans sa vie. Et justement, il va peut-être essayer d'apprivoiser cette mort en se disant que ses chers disparus ne sont pas si loin, mais juste de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation extraordinaire de Cocteau et sa mère ? La relation de Cocteau et de sa mère repose sur beaucoup d'amour, et aussi, ça marche quelques fois ensemble, sur un grand chantage affectif de part et d'autre. On peut dire ça. Il se retrouve donc troisième de trois enfants, enfin dernier né de trois enfants. Sa soeur et son frère aîné sont déjà très, très partis dans la vie quand son père se suicide. Et il se retrouve face à cette femme qui est prise dans les remords et qui change de vie, parce que c'est une mondaine au départ. Eugénie Cocteau, c'est une femme qui va au spectacle, il la décrit très bien dans Portrait Souvenir, dans sa robe rouge, à l'emmêler le velours de sa robe au velours du théâtre, etc. Et cette femme va changer, mais en même temps, ils vont absolument fréquenter ensemble les salons. Ils vont ensemble aller chez Madame Strauss, chez Madame Daudet, on va les voir partout. Elle l'accuse de ne pas assez être là, de ne pas assez lui écrire, lui, lui dit que finalement, il fait tout ce qu'il peut. Et ça, cette espèce de couple, en fait, c'est une sorte de couple qui va durer toute la vie, jusqu'à la mort d'Eugénie Cocteau. Parce qu'en fait, elle est la première confidente de son fils qui lui raconte absolument tout. Elle connaît ses amis, elle les reçoit, les amis de Cocteau lui écrivent, enfin, c'est absolument, ils sont très étroitement liés. Une relation presque fusionnelle. Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que si on voulait un petit peu résumer l'œuvre de Cocteau, de dire qu'il a été finalement l'artiste le plus complet du XXe siècle. Il n'y a pas un champ de la création artistique qu'il n'est embrassé, que ce soit la céramique, le cinéma, la littérature sous toutes ses formes, romanesque, poétique, dramatique, etc. La musique, puisqu'il a même été batteur, il a formé ce groupe des six, mais il jouait le rôle d'un batteur, etc. Est-ce que vous voyez quelqu'un de comparable à Cocteau au XXe siècle qui soit exprimé dans autant de disciplines artistiques ? Je ne vois personne de comparable, je ne vois personne emprunter autant de véhicules, il appelait ça des véhicules. Il disait toujours qu'il était un poète qui ne faisait que de la poésie. Certes, il a fait de la poésie, mais il a fait de la poésie, effectivement, avec beaucoup d'instruments différents. Alors, ça lui a coûté cher, parce qu'on a dit que c'était un touche-à-tout, que c'était un védéitaire, qu'au fond, voilà, qu'est-ce qu'il approfondissait ? Tout était approfondi. Ne parlons pas de la poésie, parce que ça, c'est peut-être le fil rouge, c'est la cohérence qui relie le tout. Mais quand il dit « j'écris sur pellicule », finalement, le sang d'un poète qu'il filme en 1930, c'est un film, je dirais presque, vous savez, d'avant, enfin, ce n'est même pas d'avant-garde, c'est quelque chose d'imaginable dans le cinématographe, comme il l'appelait. Alors, il y a ça, après, il y aura la céramique, il y aura les fresques, il y aura la musique, comme vous l'avez dit, enfin, tout, il n'y a pas un aspect artistique qui lui échappe, je ne vois pas lequel. Alors, bon, c'est à peu près impossible de parcourir le champ de toute l'œuvre de Cocteau, mais pour aider nos spectateurs à mieux s'y retrouver, on pourrait comme ça, d'abord, un peu évoquer quels sont les grands thèmes de la poétique coctalienne. Bon, si je dis le miroir, si je dis l'ange, si je dis le cirque, le merveilleux, la mort, est-ce que ce sont les grands thèmes de Cocteau ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces thèmes ? Quels sont les grands thèmes ? Si, ce sont exactement les grands thèmes, ce que vous venez de citer. Alors, bien évidemment, le miroir, c'est justement ce monde visible et invisible, c'est ce qui permet au monde visible et invisible de communiquer, parce que comme Cocteau a perdu des êtres très proches, très chers, il n'a pas du tout envie d'imaginer qu'ils sont loin, et il se met dans la tête qu'il suffit simplement de traverser les apparences pour pouvoir arriver à les rejoindre. C'est pour ça que l'amant ne sera pas une inquiétude pour lui, au fond. Ça ne sera qu'un passage. Donc, il y a ça, il y a l'univers du cirque, l'univers de la fête foraine, ce qui est très important. Enfant, déjà, il adorait le cirque, il parle de la grande odeur merveilleuse du cirque, mais après, il va adorer les fêtes foraines, il ira avec Radiguet, avec les Hugos, il y aura tout cet univers bonumenteur, vous voyez, tout ce côté, oui, chatoiement, et puis il va y avoir l'univers des marins, des matelots, ça, ça va être très important, de Toulon. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, vous avez parlé de Parade tout à l'heure, simplement dire un petit peu, en quoi Parade était quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans la scène artistique française ? Parade était révolutionnaire sur la scène du Châtelet, qui avait vu des choses totalement différentes, comme on disait, le Tour du Monde, enfin, vous voyez, des choses d'un classicisme, et très, très, très belle époque, donc tout d'un coup, arrivent ces géants carcasses de fer, vous voyez, devant ce rideau de scène, cette petite fille américaine, et puis, surtout, un propos que personne ne comprend, mais en même temps, il y a cette musique de cette fille. Et alors, il y avait Apollinaire qui était là, et si le scandale n'a pas été aussi grand, enfin, il a été grand, mais s'il n'a pas été encore pire, c'est parce que les gens respectaient Apollinaire qui défendait l'œuvre, et Apollinaire n'a pas pensé que ça créait un tel scandale. Donc, il avait écrit l'avant-propos sur le catalogue, et c'est grâce, blessé de guerre, etc., donc Apollinaire intouchable, c'est grâce à ça que les gens, alors, Cocteau, qui a toujours un sens de la fabulation, disait, mais les femmes se battaient à coups des palques à chapeau, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il a totalement inventé. Il a raconté aussi qu'un homme avait dit, mais si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants. Ça, ça pourrait être vrai. Maintenant, les femmes, elles n'étaient pas avec la chapeau, vous savez, Cocteau a toujours tendance à enjoliver les situations, à beaucoup les transformer. Alors, par contre, peut-être une injustice des critiques littéraires ou des anthologies de littérature, c'est qu'on ne rattache pas assez Cocteau au mouvement surréaliste. Or, quand on regarde l'œuvre de Cocteau, elle est quand même largement surréaliste. Et vous donnez aussi dans votre ouvrage une explication qui est intéressante en donnant la parole à Charles de Noailles, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être le premier des surréalistes, c'est Cocteau, et non Breton, comme on l'imaginait, mais que Breton, qui lui, n'avait pas forcément le sens du partage, comprenait qu'il ne pouvait pas y avoir de roi, et qu'il a accablé Cocteau de méchanceté, de bassesse, on peut le dire, parce qu'il voulait garder cette espèce de trône. Ce faisant, il a un peu occulté le fait que Cocteau est un vrai surréaliste et sur la durée. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui, je partage cette opinion, et je pense que Cocteau est surréaliste en 1912, il l'est déjà avec le Potomac. Le Potomac, écrit en 1912 et 1913, qui ne sera publié qu'en 19, parce qu'il y aura la guerre qui empêchera la publication, mais c'est une première sorte de bande dessinée, vous voyez, avec les pensées qui traversent l'esprit de Cocteau. Donc ça, c'est surréaliste. Et puis, Cocteau va revenir vers le classicisme pendant un moment, avec l'influence de Radiguet qui dira, mais il faut planter nos chevalets devant des grandes œuvres classiques. Ce qui va le faire un tout petit peu, revenir en arrière. Mais André Breton le détestera pour deux raisons. C'est ce qu'il dit. Il dit, je le déteste parce qu'il est homosexuel et parce qu'il est bourgeois. Donc ça, c'était deux choses pour Breton qui n'étaient même pas supportables. Et les surréalistes ont mené une guerre sans merci à Cocteau avec Éluard. Et par exemple, la première de la voix humaine à la comédie française, tout d'un coup, cette femme qui téléphone à son amant en lui disant « ne me quitte pas », etc. Et tout d'un coup, Éluard a crié en pleine représentation le jour de la première. Mais c'est à Desbordes, Jean Desbordes, que Cocteau téléphone, ce qui était l'amant de Cocteau à ce moment-là. Et c'était comme ça en permanence, permanence. Les surréalistes ne rataient pas une occasion. Je crois qu'il y a eu un surréaliste, je ne sais plus lequel, qui a un jour téléphoné à la mère de Jean Cocteau pour lui dire « votre fils est mort ». Vous imaginez la violence. En dépit des sollicitations et des sorties, Cocteau ne se disperse pas. Alors que sévit le mouvement d'Adda, il se penche sur les mythes grecques. Non seulement il n'a pas oublié certaines statuettes que collectionnait son grand-père, mais il décide de leur retendre la peau. Parmi celles-ci, Antigone lui inspire une adaptation libre de Sophocle. Il fait appel à Honegger pour la musique, à Picasso pour le décor et à Coco Chanel pour les costumes. Les filles d'Oedipe devront être bien habillées. Il est indispensable que leurs vêtements soient imaginés par la couturière la plus recherchée de l'époque. Alors, autre chose qui est singulier dans l'œuvre de Cocteau, il a été l'un des premiers à faire ça, après Claudel exactement et Proté en 1913, mais il est le second, immédiatement, la résurgence des mythes grecs. C'est-à-dire quand on pense au théâtre de Cocteau, c'est un théâtre d'hiver parce qu'il y a des aspects de boulevard, il a aussi remis à la mode, je crois, les mythes médiévaux, mais il reste, et en particulier pour l'école, pour les lycées, les collégiens, etc., il reste quand même l'auteur de la résurgence des mythes grecs. D'où lui est venue cette idée ? Et qu'est-ce qu'il voulait faire dire aux mythes grecs que les mythes grecs de l'époque ne disaient pas déjà ? Alors, ces mythes grecs lui étaient très familiers puisque son grand-père maternel était collectionneur et il avait donc grandi à côté de masques et de statues antiques grecs. Son oncle maternel était aussi minis plénipotentiaire, il avait été en Perse, puis en Égypte, mais il avait rapporté aussi des objets. Donc, il a vécu très longtemps avec tout ça. Et quand il rencontre Radiguet et que Radiguet lui dit « Revenons au classicisme », c'est là où il s'est dit « Ah, mais voilà, si je reprends les mythes antiques, anciens, et que je leur retends la peau, que je les mets au goût d'aujourd'hui, j'arrive à finalement concilier ma modernité que je recherche et au fond le classicisme que prône Radiguet. » Donc, c'est comme ça que ça vient. Alors, il y aura Antigone, Orphée, Édiproix, et puis surtout la machine infernale. La machine infernale, le mythe d'Édipe, tout ça écrit en 1932 et monté par Jouvet en 1934. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation Cocteau-Picasso ? Alors, Cocteau a deux rencontres professionnelles absolument extraordinaires et éblouissantes. C'est Stravinsky avec le Sacre du Printemps et Picasso. Et Picasso, il le connaît les années Montparnasse, c'est-à-dire la guerre de 1914-1918 n'est pas finie. Il le connaît à peu près vers 1915-1916. Et Cocteau avait depuis longtemps l'espoir de travailler pour Diaghilev, Diaghilev et les balais russes. Et il y avait déjà eu un essai avec le dieu bleu qui n'avait pas bien marché, mais il a envie de réitérer l'exploit. Et surtout, il a compris, avant la guerre déjà, mais pendant la guerre, il a compris que tout le monde de la belle époque, des volutes, etc. était révolu et terminé, et qu'il fallait aller vers une modernité. Qu'est-ce qu'il va proposer à Diaghilev ? Il va proposer ce qu'il va appeler un poème gestuel qui va être Parade. Parade, c'est un ballet cubiste. Et il va demander à Picasso de faire le rideau de scène et les costumes. Et il va appeler Éric Satie pour la musique. Et ça, ça va être totalement révolutionnaire. La première est donnée au Châtelet en 1917. Ça crée un scandale. Mais Cocteau comprend très vite que le scandale, c'est son terreau, au fond. Il ne veut pas faire un scandale par la force des choses, mais il pense que de toute façon, c'est là-dessus qu'il va pouvoir bâtir sa réputation. Picasso fait partie des collaborateurs dont il souhaite s'entourer pour créer le ballet parade, qu'il a proposé à Diaghilev. En 1917, celui-ci en confie la chorégraphie à Léonide Massigne. Éric Satie, que Jean Cocteau a rencontré par l'intermédiaire de Valentin Grosse, composera la musique. La partition de Satie en balle Cocteau. C'est un orphéon chargé de rêves. Il ouvrira une porte aux jeunes musiciens un peu fatigués de la belle polyphonie impressionniste. En février 1916, après avoir travaillé sur une intrigue populaire qui glorifie le monde du musical et du cirque, le poète sur Diaghilev et sa troupe à Rome. J'ai aussi distingué dans votre biographie d'autres amitiés féminines, mais qu'on pourrait rassembler un peu sous l'appellatif de mécènes. On trouve évidemment Marie-Laure de Noailles, qui est extraordinaire. On trouve évidemment un peu plus tard dans sa vie Madame Francine Weiss-Veller. Et puis on trouve une figure qui est très connue du grand public, mais auquel on ne rend pas complètement justice, et qui est la figure de Chanel. C'est-à-dire qu'évidemment, Chanel aujourd'hui est restée comme la grande couturière, mais on a oublié que Chanel a été une mécène extraordinaire et qu'elle a eu une relation extraordinaire avec Cocteau. Quelques mots sur Chanel. Alors Chanel et Cocteau se sont rencontrées au moment de Parade. Justement, elle connaissait très bien Missia Sert, grande amie de Diaghilev. Elle était proche aussi de cet univers des ballets russes. Elle était proche de Picasso. Elle connaissait tous ces gens. Elle avait même un peu aidé, je crois, financièrement pour Parade. Et c'est surtout avec Antigone que commence la relation Cocteau-Chanel. Cocteau avait grandi à côté des mythes, des masques grecs que collectionnait son grand-père. Et il a eu envie de rentrer. Il avait un pied dans le futurisme. Et puis, en même temps, il voulait aussi rester dans le grand classicisme. Il a envie simplement de retendre la peau des mythes, c'est-à-dire les mythes grecs. Eh bien, il a envie de les remettre au goût du jour. Qu'est-ce qu'il crée ? Antigone pour le théâtre. Qui appelle-t-il Coco Chanel pour les costumes ? Et Coco Chanel comprend l'envie de Cocteau. Et au lieu de faire du péplum, etc., qu'est-ce qu'elle fait ? Elle habille les personnages de Thouy, de Lénage, qui l'avaient aidé à faire son succès. Et d'ailleurs, Cocteau avait dit, on me demande pourquoi j'ai appelé Coco Chanel pour ma pièce. Eh bien, je considère que les filles d'Édipe doivent être bien habillées et donc par la plus grande couturière de notre temps. Alors, cette collaboration va continuer avec Orphée, puisqu'elle va faire les costumes d'Orphée, où la mort va être habillée, elle va avoir un loup, elle va avoir des gants de caoutchouc, de chirurgie, enfin des choses absolument incroyables. Donc, elle va faire les costumes d'Orphée au théâtre. Et puis, elle va aussi habillée de bandelettes blanches Jean Marais en 1937 pour Oedip Roi. Et en dehors de ça, alors, ils se voyaient beaucoup. Ils se sont amusés à remettre sur le ring le boxeur Al Brown qui avait été déchu. Enfin, ils avaient des espèces d'aventures comme ça, artistiques. Et puis, Cocteau a été obligé de se désintoxiquer plusieurs fois, mais c'est Coco Chanel qui l'a aidé financièrement à payer sa cure en 1929. Enfin, vous voyez, il y avait beaucoup de liens entre eux. Alors, il y avait aussi des brouilles, parce que c'était des tempéraments. Deux caractères, oui. Deux caractères. Et il y a une petite anecdote qui est assez amusante. C'est avant la guerre de 40. La mère de Jean Cocteau qui lisait les journaux téléphone à Cocteau en disant « Ah bon, mais il paraît que tu vas te marier avec Coco Chanel. » Il dit « Mais oui, c'est un peu… » « Mais non, pas du tout. » « Mais si, 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 je l'ai lu dans les journaux. » « Et si c'est dans les journaux, c'est vrai. » Voilà. Alors, une autre figure, nous faisons une émission qui invite les écrivains que nous recevons en Essonne. Une autre figure très importante, c'est la figure de Louise de Villemorin. Elle, on pourrait plutôt la classer dans une sororité avec Cocteau. et elle n'est pas tout à fait étrangère avec la maison dans laquelle nous sommes, avec l'acquisition de cette maison. Alors, un mot sur la figure de Louise de Villemorin, puis peut-être son rôle dans l'acquisition de cette maison en Essonne. Louise de Villemorin écrit des romans et c'est justement avec la publication de son premier roman « Sainte une fois » que Cocteau, qui ne l'a jamais vu, s'en tiche d'elle. C'est presque de l'amour courtois. Vous voyez, il a rompu avec la princesse Palais et tout d'un coup, il décide de s'en ticher. Il adore ce roman et il a très envie de rencontrer Louise de Villemorin, dont il connaît les frères. Et à partir de là, ils deviennent très amis et ils ont aussi, alors ils ont aussi comme amis communs, le fameux Christian Bérard. Et le trio Villemorin-Cockto Bérard à ce culte de la féerie, Villemorin, elle adore ça. Elle a été vivre dans les Carpathes avec son deuxième mari. Château de Poudmérichet. Voilà, exactement. Donc, elle est dans quelque chose qui est assez onirique. Elle aime ces univers-là. Elle a aussi, on peut remarquer qu'elle peut copier aussi Elisabeth d'Autriche pour pas mal de choses. Sissi. Exactement, Sissi, pour les coiffures, pour des robes, pour des choses comme ça, pour des univers, pour la décoration de sa maison. Et alors, elle n'est pas du tout étrangère à la maison de Milly-la-Foret parce que Cocteau allait souvent chez elle à Verrières-le-Buisson, qui lui rappelait Milly-la-Foret, donc cette femme avec des frères, entourée de frères, avec donc une décoration qui lui plaît beaucoup. Et au moment, après un séjour à Verrières, on lui parle de Milly-la-Foret et c'est d'autant plus impressionnant qu'il termine aussi le tournage de La Belle et la Bête dans un univers 17e. Donc, cette maison, au fond, n'est absolument pas un hasard. Il en tombe absolument fou. Il l'achète avec Jean-Marin, mais vous voyez, ça vient de ce tournage de La Belle et la Bête qui le rend sensible à cet univers encore un peu plus et à ce séjour chez Louise de Villemorin. Pour le public, reste cette relation presque mythique, si on peut employer ce mot, toujours à dessin chez Cocteau, avec Jean-Marin. Et je trouve que votre biographie, par contre, procède à une sorte de mise au point, de démythification, justement, de cette relation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette relation Cocteau-Marais ? Alors, je n'ai pas été la première à faire la mise au point sur cette relation parce que Jean-Marais était très, très franc dans ses mémoires et dans ce qu'il a écrit sur les liens qu'il unissait à Cocteau. En fait, Jean-Marais entre dans la vie de Cocteau en 1937. Cocteau assiste à une audition pour Édiproie. Et au milieu de jeunes comédiens se présente Jean-Marais. Et Cocteau est extrêmement troublé parce que Jean-Marais ressemble à tous les dessins qu'il dessine depuis toujours. Ce profil, cette citoyenne, ce profil grec, ce côté très solaire, cette silhouette athlétique, etc. Et tout d'un coup, cette incarnation physique, vivante, est devant lui. Ça le trouve, bon, il lui donne un petit rôle dans Édip, qui fera quand même sensation. Et puis, un jour, il le convoque et il lui dit, voilà, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Vous aurez un rôle dans les chevaliers de la table ronde, mais il y a une catastrophe, je suis amoureux de vous. Et Jean-Marais, jeune, qui a envie de réussir, qui est ambitieux, répond, moi aussi. Mais il le racontera lui-même après. Et il répond, moi aussi. Et ça commence comme ça. Alors, au début, effectivement, la relation repose sur un mensonge, mais qui va très vite se transformer. Parce qu'au fond, Jean-Marais va aimer Jean-Cocteau de façon plus intelligente qu'un seul élan amoureux. Ça va être quelque chose qui va traverser le temps, qui va traverser les époques, qui va traverser aussi les spectacles qu'ils vont monter ensemble. Jean-Marais ira vers des hommes de son âge et vers des amours différents, mais il restera toujours fidèle à Cocteau. Alors, ce serait injuste de ne pas mentionner celui qui fut le dernier compagnon et puis aussi le fils, parce que Jean-Cocteau avait tendance un peu à confondre ces deux types de relations, Édouard Dermitte. Toutes les biographies, et la vôtre en particulier, soulignent à quel point il a été un compagnon, comment dirais-je, très bien intentionné avec Jean-Cocteau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Édouard Dermitte ? Jean-Cocteau rencontre Édouard Dermitte en 1947. Il le rencontre au Palais-Royal où il habitait, puisqu'il habitait la rue Montpensier à Paris et puis mis dans cette maison. Et il rencontre Édouard Dermitte, qui est très jeune et qui est mineur dans les mines de Lorraine et qui était venu à Paris parce qu'il peint. Il a envie de découvrir des expositions. Il le rencontre à la galerie Paul-Maurienne, qui a été l'éditeur de Jean Genet et aussi de La difficulté d'être. Et il est très beau, il est extrêmement… Il a cette… Moi, je l'ai connu, donc je peux en parler. Il a cette capacité intuitive et particulière qui fascine aussi Cocteau. Et il lui dit « Mais vous n'allez pas rester… » Il lui dit « Vous n'allez pas rester dans les mines, etc. Pourquoi vous ne venez pas à Milly puisque vous pourriez être jardinier et en même temps, vous pourriez continuer à peindre ? » Et Dermitte s'installe ici quelques mois plus tard. Et puis très vite, il devient le chauffeur. Cocteau ne conduit pas. Il devient beaucoup de choses. Et Cocteau, qui a toujours rêvé d'avoir un fils, se dit « Mais en fait, voilà, mon fils est là, je l'ai enfin. » Et c'est une relation qui va perdurer jusqu'à la mort de Cocteau puisque Dermitte sera considéré par Cocteau comme son fils. Il n'a jamais pu l'adopter officiellement parce que la loi était compliquée à ce moment-là. Mais il l'a toujours considéré comme son fils. Ça a été son légataire universel. Et c'est quelqu'un qui a été aussi d'une fidélité exemplaire, qui comprenait Cocteau, qui a toujours été proche de lui, qui l'a soigné quand il a fallu et qui était quelqu'un qui partageait avec Cocteau ce culte de l'invisible. C'était quelque chose qu'il percevait très bien. Écoutez, Dominique Marny, j'espère que nos téléspectateurs ont été sensibles à nos efforts pour arriver à parcourir cette carrière unique, comme on l'a dit quelques instants. En tous les cas, vous nous y avez aidés et je vous en remercie chaleureusement. Nous quittons ainsi nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de Les Sons en auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada